Musique Hello, j'espère que vous allez bien Je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour un haul Oui, ça m'avait manqué Et ici, ça ne va pas être un haul action Mais ça va être un haul aussi petit prix J'ai craqué chez Village des Valeurs Si vous ne connaissez pas, au Canada, au Québec C'est une sorte d'enseigne où vous avez un petit peu comme Emmaüs Des choses qui ont été données par les gens Et qui sont revendues pour des associations Pour aider après d'autres personnes Donc, il y en a un qui a ouvert il y a très très peu de temps Pas très très loin de chez moi Du coup, j'y suis allée Et on a trouvé des petites choses sympas avec ma fille On a été chez Dolorama Où on a pas mal craqué C'est un peu l'action ici Et on est parti rapidos Chez Michael's Où j'avais deux choses à acheter pour ma classe Je vais commencer déjà par Michael Parce que c'est deux choses Il y a un meuble énorme Entre guillemets Qui est assez gros Qui est derrière moi Il est juste là Je vous le montre de plus près C'est un meuble avec tiroir Pour organiser mon travail d'enseignante Puisque là, j'empile tout sur mon bureau Et en fait, j'en ai marre Je me suis dit que j'allais me l'acheter Il coûtait 49$ Mais j'ai eu une réduction de 15% en tant qu'enseignante Donc, je me suis dit Allez, c'est le moment De toute façon, c'est un meuble que je vais garder après Que j'utiliserai dans mes futures maisons Que je ramènerai Si je change d'école, je ramènerai avec moi Donc, j'ai investi Et j'ai pris les fameuses boîtes comme ça Honnêtement, si vous êtes sur Instagram N'hésitez pas à me rejoindre D'ailleurs, là-bas sur Instagram On voit beaucoup de maîtresses D'enseignantes Américaines et canadiennes Avoir ça Pour mettre tout ce qui est atelier Voilà C'est vraiment Moi, je vais l'utiliser pour faire des ateliers Par exemple, un atelier sur le nom commun Le nom propre Un petit atelier sur le déterminant, etc Faire des petits jeux, en fait De manipulation Et les élèves auront juste à prendre la petite boîte Qui correspond au jeu Pour la faire en autonomie Donc, j'ai pris ça C'était 24$ Pareil, avec moins de 15% Ensuite, chez Village Des valeurs Donc, les Maïus d'ici J'ai pris des chaussettes comme ça Pilou-pilou pour ma fille Pour l'hiver Elles sont neuves Là, il y avait des sortes de lots un peu neuves C'était 7$ Donc, j'essaierai de vous mettre la conversion A chaque fois des prix Pour les Français Si ça vous intéresse J'ai pris des grosses chaussettes Pour femmes Comme ça, pareil A 7$ Vous savez, des chaussettes un peu d'hiver Pour le froid Pour l'instant, il ne fait pas froid Honnêtement, on a une météo Vraiment au top Le soleil est là tous les jours D'ailleurs, là, même aujourd'hui Il y a encore beaucoup, beaucoup de soleil Et tout Donc, il n'y a pas à se plaindre Mais, quand le froid arrivera Et qu'on va acheter des bottes, etc Bah, du coup, ça pourra servir C'était pas cher Donc, bon 7$ Ça restait raisonnable Et pour ma fille Je lui ai repris aussi, pareil Des chaussettes Ça, je ne sais plus le prix Je crois que c'était autour De 4 ou 5$ aussi Il y a tout un lot De petites soquettes Comme ça Un peu roses Parce que Je ne sais pas ce qu'elle fait des siennes Mais elle n'en avait plus beaucoup En stock Ensuite, on a pris 2 gourdes Quasi neuves Honnêtement Je pense qu'elles ont été très peu utilisées A 1,99$ Pour mon fils Et une pour ma fille On va évidemment bien les nettoyer Les désinfecter, etc Mais Je ne sais pas ce qu'ils font avec leurs gourdes Mais ici, c'est vraiment team gourdes Et Le lunch et tout ça Et du coup, moi les miens Ils ne prennent tellement pas assez soin de leurs affaires Qu'ils ont réussi à casser déjà 2 gourdes Donc j'ai pris en métal Comme ça, je me dis Ça durera un peu plus longtemps Et On est parti dans le rayon de livres Et honnêtement On a trouvé des pépites En fait, c'était hyper bien trié Les livres et tout C'était vraiment bien fait Du coup, on a pris Des livres comme ça Pour ma fille On a pris Zoélie L'allumette Donc c'est l'histoire d'une petite fille comme ça Qui est hyper grande Comme une allumette On se moque d'elle En disant que c'est une allumette Et Et il y a un garçon qui vient l'aider C'est Ça a l'air intéressant C'était 3,99 le livre Et si vous achetiez 5 livres Il y en avait un gratuit Le moins cher des 5 Écoutez Ce qui m'a plu En fait, je vais vous dire Ma fille, elle a du mal à lire Mais elle a Ici, ils font la lecture avec une pomme C'est-à-dire que l'école leur offre une pomme Et ils peuvent lire en même temps Et manger leurs pommes Et elle a adoré le concept Je vous donne l'info Peut-être que ça marchera avec vos enfants Du coup, je lui ai promis de lui acheter des pommes Même si j'en achète régulièrement Mais je lui ai promis d'en acheter des Des toutes Parce que là, il y en a Mais elles sont un peu plus très fraîches Des toutes belles, des croquantes Et elle pourra lire son livre Et alors, ce qui est bien, regardez C'est quand même un gros livre Mais c'est écrit très gros Donc, je ne sais pas Ça lui a donné envie de lire Ça l'a motivé Et il y a quelques petits dessins par-ci, par-là Pas beaucoup, hein Mais quelques petits dessins Du coup, ça lui a donné envie Donc, je suis très contente Et je lui ai pris le 1, le 2 Et le 3, si je ne me trompe pas Comme ça, je me suis dit Si ça lui plaît, avec sa pomme Eh bien, elle a de quoi lire Pour faire une petite collection de livres Je vais lui acheter une petite bibliothèque après J'ai envie de lui, vraiment lui donner le goût de lire Parce que je trouve que c'est tellement formidable Et elle m'a dit Eh ma maman, comme ça, moi quand je mangerai ma pomme Et que je vais lire Toi aussi, tu vas lire avec une pomme Alors moi, je n'aime pas les pommes Ça me fait, j'ai du mal à digérer Mais je lui ai dit que je lirai avec elle sans problème Et que je mangerai autre chose C'est pas grave Une poire, par exemple Mais, vous voyez Elle a envie qu'on fasse ça à la maison Qu'on instaure ce petit moment-là Elle a trop aimé à l'école Donc, je vais acheter des livres Et donc, ça, c'était ceux qui étaient écrits gros Et qui étaient vraiment pas mal Qui ressemblent un peu aux livres d'adultes en plus Et on est tombé sur un Adèle Mortel Adèle Je sais que ça fait succès Même en France, ça fait succès On en a trouvé un à 4,99 Donc, c'est un petit peu à 3 euros Ça restait raisonnable Parce que je crois que c'est pas donné C'est 10 euros d'ailleurs Il vient de France Celui-là, c'est en euros derrière Donc, c'est 10 euros Donc, ça reste raisonnable Donc, j'en ai pris un J'en achèterai d'autres, je pense, en France Quand je viendrai à Emmaüs en France Et puis, gratuitement, j'ai pris le Charlie comme ça Raconte le temps Avec le fameux Où est Charlie A trouver dans les pages de l'histoire Je me suis dit que j'allais le faire avec mes enfants Puis après, ça servirait dans ma classe Parce que j'ai vu qu'il y avait des élèves Qui aimaient bien aussi en classe Voilà pour Village des Valets Vous allez voir qu'on a trouvé quand même pas mal de choses Halloween et des choses automne Évidemment, c'est encore en plein dans la saison là Donc, ma fille, elle s'est trouvée son déguisement pour Halloween Elle voulait encore être en sorcière Mais en sorcière un peu violette Donc, je lui ai pris un balai comme ça Avec le chapeau C'était 4$ chaque C'est pas donné Enfin, c'est pas cher en vrai Mais si on cumule Et puis après, il y a les taxes à la caisse Ça revient un petit peu à cher Il y avait aussi... Ça revient un petit peu cher, pardon Il y a aussi les gants Voilà, j'ai pris la petite jupette aussi Pour compléter Avec un collant noir, je pense Et un haut noir Ça ira très bien Et les gants violets Donc, elle sera vraiment une petite sorcière Violet et noire Alors, vous allez voir, c'est un peu mélangé Il y a vraiment de tout D'Halloween, d'automne Mais il y a des trucs pour la maison aussi J'ai pris un saladier comme ça Pour cuisiner Pour faire des gâteaux Avec le petit bec verseur ici Je sais pas si vous le verrez Parce que j'ai fait des muffins bananes Vous l'avez vu dans mon dernier vlog Et en fait, pour verser la pâte Dans les petits moules C'était galère J'en mettais partout Donc là, je me suis dit Avec le petit bec verseur Ça va être pratique En plus, il y a la poignée Donc, pour tenir Ça va être mieux Ça, c'était 5$ Pour la cuisine, j'ai pris ça Donc, c'est des maniques comme ça Pour prendre dans le four Mais en fait, moi, je vais pas les utiliser dans la cuisine Je vais les mettre sur le bord du canapé Comme ça Donc là, il y a le canapé Imaginez le bord du canapé Et pour mettre les télécommandes Et qu'elles soient rangées à un endroit précis Écoutez, c'est une façon de détourner ça Si ça sert pas pour le canapé Ça servira pour la cuisine Donc, on se dit que c'est un deux en un C'était 4,50$ Pour mettre dans l'armoire de mon fils Je lui ai pris ce meuble-là Ce petit meuble à chaussures Ça a l'air d'être de la grande, grande qualité Mais c'est pour mettre en bas de son armoire Pour poser ses chaussures Donc, comme ça J'aimerais ordonner un petit peu son armoire Qu'il n'y a rien dedans, en fait Je vous renvoie vers la vidéo Room Non, pas room de la maison Home tour Je vais y arriver Donc là, c'est vraiment pour compléter C'est des 5$ On verra ce que ça donne C'est juste pour poser les chaussures Ce n'est pas pour une utilisation quotidienne C'est juste pour qu'elle soit là Et quand on a besoin, on prendra Et dans le même style Je lui ai pris ce petit meuble-là Quelque chose qui est tombé À 5$ Vous savez, c'est des petites étagères Comme ça, pareil En tissu Et en bâtonnets En plastique, je pense Juste pour organiser un peu ses vêtements Parce qu'il n'a pas d'étagères Et en attendant d'acheter Une vraie étagère Qui coûte cher Bah, j'ai pris ça à 5$ On verra Et ça pourra reservir après pour poser des jouets Ça servira Et pour mettre sur cette fameuse étagère Un peu pas très solide J'ai pris un bac comme ça À 4$ 75$ Presque 5$ Le bac comme ça Qui n'est pas très lourd Pour poser des vêtements Pour ranger des choses Et la mettre dans l'étagère Que vous avez vu juste avant Pour ma classe Et pour mes enfants J'ai pris des bacs comme ça Je les ai retrouvés chez Dolorama Je ne les avais plus revus Pendant un moment donné Et j'en ai pris un pour ma classe Je pense que je vais garder le jaune Et mes enfants vont garder un Pour mettre un peu Tout leur petit matériel Le feutre Parce qu'ils sont toujours À se battre avec leur crayon de couleur Leur feutre Leur trousse Ils ne savent jamais où ils les ont mis Je me dis Si on met tout là-dedans Avec leur petit carnet Il y a peut-être moyen Que tout soit au même endroit Quand ils veulent colorier Ils prennent le petit bac comme ça Et puis Ils pourront l'emmener où ils veulent Dans la chambre Dans la salle à manger Dans la chambre de la sœur Du frère Vous voyez Parce qu'ils ne colorient pas Toujours au même endroit Donc j'ai pris les petits bacs Et moi j'en ai pris un pour moi Pour aussi organiser Ma classe Pour mon fils On a pris ça Un petit tabouret À 5$ Pour qu'il puisse se laver les dents Facilement Accéder au Alors 5$ Je le trouve cher Je sais que Je crois que chez Ikea Il est un peu moins cher Mais bon Il est transparent Il était sous ma main Ma fille elle me dit Il en a besoin Il galère pour se laver les dents Donc je l'ai pris J'ai repris des petits Tupperware en plastique Comme ça Pour mettre les raisins Les fruits Pour le lunch de mes enfants Ça peut être pratique Quand même Pareil J'en ai Mais en fait Avec les lunchs et tout Ça va vite Une boîte comme ça Transparente Un peu boîte à couture Pour mon fils Pour qu'il mette ses pokémons À l'intérieur Dans sa collection de pokémons Je me suis dit Que ça allait lui faire plaisir Elle était à 4$ Pour ma classe J'ai pris ces petites choses là Pour mettre dans ma boîte à cadeaux Parce que c'est les premières choses Qui sont parties Donc j'en ai racheté deux Pour en remettre Et j'ai acheté ça aussi Pour ma classe Des bonbons un peu Popeye Honnêtement je ne sais pas Ce que ça vaut C'est des petits bâtonnets de bonbons Je sais qu'ils sont fans de bonbons Je me suis dit J'allais en offrir un Cette semaine Avec un petit moment Comme ça On va pouvoir organiser Des petits bonbons Au Canada Au Québec Ça se fait beaucoup Dans les classes Vous pouvez offrir à vos élèves Des bonbons Des glaces C'est tout à fait normal D'ailleurs La maîtresse Enfin l'enseignante de Rann Elle lui a offert une glace Je ne sais plus La semaine dernière Il était trop content Donc vous voyez Ça se fait beaucoup Pour la déco d'Halloween J'ai trouvé ce petit fantôme Comme ça Qui est trop mignon À 3 dollars Je pense En combien j'ai payé ça ? Oui je crois Qu'il était à 3 dollars Il est Il s'allume Donc 3 dollars Il s'allume Il est trop sympa Je me suis dit Pour le mettre à côté Alors vous verrez Je ne sais pas si vous voyez Quelque chose Mais ça allume un peu Toutes les couleurs À côté de la télé Le soir Ça va être parfait Et de l'autre côté de la télé J'ai pris celui-ci Vous voyez Ça se complète Ça se rappelle Trick or Trick Ce chiffre est vraiment lourd Il est en Qu'est-ce qu'en pierre On dirait ça C'est en céramique Ça c'est en pierre On dirait Donc voilà Pour mon petit coin make-up Qui est juste à côté J'ai pris un mascara Wet n' Wild À 3 dollars Écoutez Il me donnait envie Il y a le crayon Pour les yeux Wet n' Wild Qui coûte 1,75 Qui est vraiment très bien Je me suis dit Pourquoi pas Le mascara Il peut être très bien aussi Pour pas cher Pour ma classe Je me suis pris Un classeur comme ça Ici Ils appellent ça Un cartable Pour mettre mon cahier journal À 3 dollars Aussi 3,50 dollars Je vous dis Je vous dis pas A chaque fois Les 50 centimes Il faut que je le fasse Pareil pour ma classe Pour enlever les traces Un peu de colle De pâte à fixe Tout ça Ma collègue Elle m'avait prêté Ce truc là Et du coup Je suis contente De l'avoir trouvé Il coûtait pas cher 2,50 dollars C'est une sorte De cutter Mais pour racler Vous savez Les traces Qui sont sur vos fenêtres Les traces de colle Vous mettez du vinaigre blanc Et ça Et c'est nickel Ça va vous enlever tout Donc je vais le ramener en classe Parce qu'il y a des choses Que j'avais oublié d'enlever Que je n'avais pas vu Je pense Avec tout le ménage Que j'ai fait en classe Et donc là Je vais pouvoir M'en servir D'ailleurs En parlant de ménage J'ai racheté mon vinaigre blanc Mais cette fois-ci Pour ma maison Parce que celui que j'avais Qui était en entier Je l'ai complètement vidé Et utilisé dans ma classe Il doit rester ça Tellement J'ai fait le ménage Dans ma classe Donc là Je vais emmener ça dans ma classe Et j'ai déjà encore Un peu de vinaigre blanc Là-bas Celui-ci C'est pour la maison Moi je trouve ça Trop trop utile C'est essentiel J'ai pris Un petit adaptateur Comme ça Pour le secteur USB et secteur Ici Qui est prise Ça c'était 4,50 dollars Une Multiprise On va dire D'ici A 5 4,75 Donc 5 dollars Quasiment Donc une multiprise Avec les prises canadiennes Avec l'interrupteur Pour éteindre et allumer Ça c'est vraiment bien Parce que des fois On se bat avec certaines prises Là Parce qu'il n'y a que Deux petites prises Et ben On en a besoin de plus Ma fille Elle s'est pris une calculatrice Pour l'école Parce qu'il paraît Qu'il en fallait une Mais c'était pas sur la liste D'école Donc j'en ai pris Une à 3 dollars Ça pourra servir Quand on va travailler Les maths Il faut absolument Que je travaille La numération avec elle Parce que le niveau ici Est important Et elle a pas les bases Donc Demain On sera dimanche Vous verrez ça Dans un prochain vlog Il faut que je travaille La numération On a pris quelques gourmandises Ma fille Elle s'est repris Ces gâteaux Comme ça préférés Que vous avez Chez Action d'ailleurs Moi je me suis pris Des petites galettes De riz Comme ça chocolaté Pour mettre dans ma classe Et j'ai repris Pour mes enfants Les fameux gâteaux Feuilles d'érable Ici c'est des gâteaux Assez basiques Au sirop d'érable Que les enfants aiment bien C'est juste qu'ils sont Très très sucrés Mais de temps en temps Voilà ça fait pas de mal Au niveau décoration D'automne J'ai pris cette petite citrouille Alors j'ai pas mal De citrouilles déjà Dans mes stocks D'automne Mais celle-ci Elle valait très bien Dans ma salle à manger Elle a Je sais pas si vous voyez Sa couleur C'est un peu un orange corail Ça ira très bien Avec le nouveau tapis Que j'ai acheté Mais ça vous verrez ça Dans le prochain vlog Parce que je vais vous faire Un vlog Aménagement Et décoration d'automne Je pense décoration d'automne Mais pas Halloween Parce que Halloween Je le mettrai un peu plus tard Donc ça je vais pouvoir l'installer Je suis trop contente D'avoir fait cette couleur là Elle était à 3$ Toujours pour ma déco d'automne Regardez ce que j'ai trouvé Pour je crois 2$ Non 3,75$ Il est trop bien quoi Magnifique Pumpkin Kiss J'aime trop 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 Ici il y a beaucoup de choses Pour Thanksgiving Puisque c'est au mois d'octobre D'ailleurs je crois que c'est un jour férié Si je me trompe pas Et il y a pas mal de choses Pour Thanksgiving Donc ça va être C'est trop trop beau là Comme chez Action J'ai pris des piles Parce que c'est toujours nécessaire Et pour le dernier article Que j'ai acheté J'ai besoin de piles Est-ce qu'on en parle De ces merveilles ? Est-ce que vous voyez La beauté ? Donc j'ai pris ça Je crois que c'était 4$ Oui 4,50$ je pense Si je me trompe pas C'est des petits lampions Que vous pouvez poser A l'entrée de votre maison Ou dans votre maison Que vous pouvez accrocher Honnêtement Ils sont pas très loups Ils sont très qualis Donc il y a à l'intérieur Une sorte de fausse bougie Vous mettez les piles Donc c'est pour ça Que j'ai acheté des piles En espérant que ce soit Les bonnes piles Et vous pouvez l'allumer C'est trop bien Et là c'est pareil C'est la même Sauf que celle-ci C'est avec les petits fantômes Il y a écrit bouh Et celle-ci C'est avec la petite sorcière Là vous la voyez La petite maison hantée Et puis il y a la bougie Vous voyez un petit peu à l'intérieur Mais je trouve ça tellement canon Et à peine 4$ quoi Ça fait 3€ J'ai trouvé ça trop beau Trop beau, trop beau, trop beau Pour mettre à l'extérieur de ma maison Ça reste trop mignon Et un peu sobre Avec une petite touche quoi Je trouve ça trop canon Voilà pour mon craquage J'en ai eu pour 150$ Chez Doloramas Ce qui équivaut à peu près à 100€ Et j'en ai eu pour 90$ Chez Michael Ce qui équivaut à Je sais pas 60€ à peu près On va dire J'ai j'arrondi Vraiment j'arrondi Et chez Village des Valeurs J'en ai peut-être eu pour Je sais pas combien Ah oui j'ai acheté aussi Chez Village des Valeurs Un gros camping-car pour ma fille A 10$ Donc j'en ai eu pour 60$ Ce qui équivaut à à peu près 35-40€ Mais il y avait un gros camion de Barbie Pour pouvoir faire un camping-car de Barbie Sinon les livres quand même Ça monte vite Mais ça valait beaucoup Voilà N'hésitez pas à me dire vous Ce que vous avez pensé de mes achats Ce que vous auriez acheté Chez Doloramas D'ailleurs sur Instagram Je vous montre un petit peu Le rayon d'Halloween de Doloramas N'hésitez pas à me suggérer D'autres vidéos Un petit peu comme ça Si ça vous intéresse Et si vous voulez voir un petit peu Ma déco d'automne Ma déco d'Halloween Restez connecté sur la chaîne Abonnez-vous Parce que je vais vous montrer Un petit peu tout ça Toutes les installations Là dans le mois d'octobre Le mois Mon mois préféré Et les décos là Qui vont arriver L'ambiance de mon école C'est soit ici Sur Youtube Soit sur Instagram Mais j'ai tellement hâte De vivre ces mois d'automne Ici parce que ça va être merveilleux Sur ce Aujourd'hui Je file me balader Je vous montrerai ça Dans le prochain vlog On est le week-end Et du coup On file se balader ailleurs Et je vous retrouve Dans les commentaires J'ai hâte de vous lire Je vous fais des gros bisous Salut